Que le célibat se transforme en barrière C'est dans la présence de Dieu Que la maladie se transforme en guérison Est-ce que quelqu'un croit en son miracle social ? Est-ce que tu peux crier « Vive-toi » ? Pense à la dimension de ton miracle ce soir Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir, bonsoir Bonsoir Stéphanie, bonsoir, j'espère que tu vas bien J'espère que tu vas passer une excellente journée Alléluia Alléluia On va commencer tout à l'heure, on a présent du Seigneur, encore une minute Bonsoir à ceux qui sont en ligne de prière On va se préparer pour vraiment prier, pour adorer notre Dieu Pour le magnifier, pour le glorifier, il est digne de gloire, il est digne de puissance Alléluia Est-ce que tu peux commencer à dire quelque chose à Jésus-Christ de Nazareth Dis quelque chose à Jésus ce soir Il est vivant, vent, vent Il est vivant, vent, vent J'espère que tu vas mieux Stéphanie Que tu as repris du zèle Dans la grâce du Seigneur On va commencer à lever la voix On va commencer à lever la voix vers le Seigneur Commencez à dire quelque chose à Jésus ce soir Toi qui es connecté, toi qui es là De pied sur la lune de prière Ou à l'international Commencez après Start to pray Start to give the praise A de l'autre Commencez à venir merci à Jésus Commencez vraiment à le glorifier, à l'élever Il est digne de gloire ce Dieu Il est digne de magnificence ce Dieu Il est digne d'être glorifié ce Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Est-ce que tu peux commencer à le bénir là où tu es ? Est-ce que tu peux commencer à l'exalter là où tu es ? Quelle que soit la contrée où tu es Quelle que soit le pays, le continent En connexion depuis la ligne de prière Depuis Facebook Live Comment commencer à honorer le nom de ton Dieu ce soir ? Il est digne, il est merveilleux ce Dieu Il est vivant venin Il est vivant venin Il est vivant venin Hallelujah Père nous te bénissons Ternons toute la gloire au Seigneur Pour le comprendre ce soir. Alléluia. Alléluia. On va monter ensemble ce soir. On commence à prier. On commence à prier en langue. Chanté. Alléluia. 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 une femme qui peut commencer à prier en ce soir comment ça a pris en a commencé à prier en stade wayne de tongue robot chaque à la baba 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 socorobo chantala baba 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 socorobo chanté que le robot socorobo chanté que les robots socorobo chantala baillé les caissas carababa comment s'est élevé la voix comme ça élevé la voix comment ça élevé la voix comment ça prier en langue et en esprit puis on est sous choco robot saca la baba baba et ratacarata carababa baba baba socorobo chanté que les ratacarata carabos socorobo chantala baillé la kata yérobos sac à la bâche ont de corrobos sont à la bâche et les kétés yérobos sainte que les et ratacarata carabas socorobo chantala baillé la kétés yérobos sac à la bâche et les robos sont tic élevé la kétés chocorobo santa ha le ratacé liballé lako sante prière d'il appris en langue peut-être que les prendrailles de pierre depuis facebook la comment ça prière en angoule willkommen s'apprécie en anglais spiritoux start to bring the tongue start to bring the spirits the lord the chocorobo santa harabaya la két héroba saka ratacaraobe sante que le re usar caratacaro socorobo chantala hiérodara carri de baous socorobo tocorobo sante que le reuble sante que Élève la voix, continue de prier. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Il n'y a que Dieu qui ne soit comme toi. Il n'y a que Dieu qui ne soit semblable à ta personne. C'est pour cela que nous voulons élever encore ton nom ce soir. Père, vraiment, nous voulons encore bénir ton nom, Père, dans ces 30 jours, Seigneur. Ces 30 jours, Père, nous sommes connectés à ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te rendre la magnificence. Nous voulons te bénir pour les bienfaits que tu opères. Seigneur, entend les cris des cœurs ce soir. Entends, Seigneur, ceux qui sont connectés. Seigneur, depuis la île de prière, depuis Facebook Live, nous voulons t'honorer, nous voulons t'exalter. Nous voulons te rendre la gloire que tu es d'ignore. Il n'y a que Dieu qui ne soit comme toi. Il n'y a que Dieu qui ne soit semblable à toi. Il n'y a que Dieu qui ne soit égal à ta personne. Père, entend les cris des cœurs ce soir. Entends la louange et l'adoration qui est en train de monter devant ton trône ce soir. Entends cet esprit de Dieu, tous ceux qui sont en train de vraiment d'invoquer ton nom. Tu as dit, Père, de t'invoquer, tu répondras. Entends le cri des enfants ce soir qui sont en train de t'invoquer, qui sont en train de parler. Père, entend le cri de chacun ce soir. Père, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ton être élevé. Nous voulons voir ton être magnifié, Seigneur. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Viens prendre la place totale Viens lever ton nom Seigneur C'est un rendez-vous encore spécial ce soir Et nous remettons ce temps entre tes mains Seigneur, sois la fin et l'oméga Sois le commencement et la fin Sois celui-là même Seigneur qui règne durant ce temps Père, nous évoquons ton nom là où nous sommes Et nous voulons voir ta gloire se manifester Nous voulons voir ton nom être conglorifié Nous voulons voir ton nom agir Jésus Nous voulons voir Seigneur ta gloire se manifester Père, nous te bénissons Nous te bénissons Seigneur Nous te rendons tout de l'honneur qui t'es dû Toi qui es le lion de la tribu de Judas Toi qui es le prince de paix Toi qui es l'amour Toi qui es magnifique Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut honorer le nom de Jésus ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut magnifier le nom de Jésus ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté Qui peut honorer le roi des rois ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment le glorifier Le magnifier pour tout ce qu'il fait Pour tout ce qu'il opère ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment lui rendre la gloire Qui lui est due ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut vraiment l'exalter, lui dire quelque chose de merveilleux ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être reconnaissant à Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le magnifier ce Dieu ? Peux-tu magnifier le nom du Seigneur ce soir ? Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de magnificence, il est digne d'honneur, il est digne de recevoir la louange et la gloire, il est digne de recevoir ton adoration, il est digne de recevoir tes acclamations, il est digne de recevoir l'honneur, l'exaltation, il est digne de recevoir ta louange. Alléluia ! Continue de lever le nom de Dieu. Continue de le magnifier, continue de l'exalter, continue de l'exalter, continue, continue, continue de lui dire un mot, dis-lui un mot doux, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui qu'il est ta citadelle, dis-lui qu'il est ton consolateur, dis-lui qu'il est tout pour toi, il est ta force, il est ton soutien, il est toute ta vie, il est celui-là même qui te soutient, sa droite victorieuse, il est celui-là même qui te soutient quand tout va mal, il est celui-là même qui vraiment te fortifie, qui renouvelle tes forces. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose ce soir ? Peux-tu magnifier le nom de Jésus ce soir ? Peux-tu exalter le nom de Jésus ce soir ? Peux-tu lui dire quelque chose ce soir ? Peux-tu élever le nom du Seigneur ce soir ? Peux-tu le glorifier ce soir ? Peux-tu lui dire quelque chose ? Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Est-ce que tu peux élever la voix vers Jésus-Culé Nazareth ? Peux-tu élever la voix ? Élève la voix, élève la voix. Continue de le magnifier, continue de l'exalter, continue de lui donner toute la gloire qu'il lui est due. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de magnificence. Peux-tu élever la voix et commencer à le bénir ? Peux-tu élever la voix et commencer à l'exalter ? Peux-tu élever la voix et continuer à vraiment l'honorer comme il se doit ? Peux-tu être reconnaissant en éternel des armées ? Peux-tu être reconnaissant pour les bienfaits qu'il a accomplis dans ta vie ? Peux-tu être reconnaissant ? Peux-tu être reconnaissant pour ce qu'il fait dans ta vie ? Peux-tu être reconnaissant pour l'amour qu'il a apporté pour toi ? Peux-tu être reconnaissant ? Peux-tu élever la voix et lui être reconnaissant pour tous ses bienfaits ? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu peux magnifier son nom? Est-ce que tu peux exalter son nom? Peux-tu glorifier le nom de Jésus ce soir? Peux-tu l'exalter ce soir? Peux-tu lui rendre toute la gloire qu'il lui est due? Peux-tu vraiment lui donner toute la reconnaissance qu'il lui est due? Il y a au moins quelque chose qu'il a fait pour toi. Il y a au moins quelque chose que Jésus a opéré pour toi. Il y a au moins quelque chose que le Seigneur a fait en cette fin d'année pour toi. Il y a au moins quelque chose que Jésus a opéré dans ta vie durant ces douze mois. Il y a au moins une action que l'éternel a accomplie dans ta vie au moins durant cette année. Il y a au moins quelque chose que Jésus a fait pour toi. Souviens-toi de toutes les fois il t'a gardé Souviens-toi de toutes les fois il t'a protégé Souviens-toi de toutes les fois où il a agi pour toi Souviens-toi de toutes les fois où vraiment il s'est glorifié dans ta vie Souviens-toi qu'il t'a donné un diplôme Souviens-toi qu'il a ouvert des portes pour toi Souviens-toi vraiment qu'il t'a béni, qu'il t'a façonné Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi Souviens-toi de ta famille qu'il a protégé Souviens-toi de l'amour qu'il a porté à la croix pour toi Souviens-toi, est-ce que tu peux élever la voix Et bénir le nom de Jésus Est-ce que tu peux élever la voix Et exalter le nom de Jésus Est-ce que tu peux élever la voix Et commencer à le glorifier Est-ce que tu peux élever la voix Et commencer à lui dire merci Est-ce que tu peux élever la voix Et commencer à lui dire Seigneur je t'aime Est-ce que tu peux élever la voix Et commencer à lui dire Seigneur tu es toute ma vie Tu es celui la même en qui je le confie Est-ce que tu peux élever la voix Et commencer à honorer le roi des rois Il est digne d'adoration Il est digne de gloire Il est digne de magnificence, il est digne de règne Il est digne au moment de recevoir toute la louange, toute la gloire qui lui est due Comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer ce Dieu puissant Ce Dieu glorieux, ce Dieu magnifique, ce Dieu majestueux Il est Dieu, il est merveilleux Il est magnifique Il est magnifique ce Dieu Il est magnifique ce Dieu Nous avons peut-on faire ce soir Nous réclamons la présence de ton feu ce soir Nous réclamons la présence de ton feu ce soir Seigneur Nous réclamons ton feu Nous recommandons Seigneur la présence de ton feu ce soir Que Père, nous réclamons ta présence Nous réclamons ton feu par l'Esprit de Dieu Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Éternel des armées Toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux Nous réclamons ta présence Tu connais le cœur de tes enfants qui sont connectés ce soir Tu connais ce Seigneur, ceux qui ont besoin de toi Tu connais également, Seigneur, ceux qui aspirent à un changement Tu connais également ceux qui veulent voir un changement dans leur vie Tu connais également ceux, Seigneur, qui ont besoin d'une touche spéciale de ta part Seigneur, nous réclamons ton feu Nous réclamons ton feu réclamer le feu de Dieu. Ne reste pas la bouche fermée. Il s'agit de toi et de l'Esprit de Dieu ce soir. Toi qui étais fatigué, découragé, que tu t'endormais même dans la présence du Seigneur. Tu n'arrivais même pas à entrer dans la présence du Seigneur. Tu n'arrivais même pas à ouvrir la bouche et prier. Tu n'arrivais même pas à honorer ton Dieu. Tellement la fatigue s'était emparée de toi. Tellement la situation vraiment s'apesantait sur toi. Est-ce que tu peux élever la voix et réclamer le feu de Dieu, réclamer la présence de Dieu, que vraiment tu puisses prendre autorité sur toute atmosphère qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu, que tu puisses prendre autorité sur tout nuage, toute vraiment atmosphère, toute oppression qui t'empêcherait de rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes, des hommes et des femmes qui peuvent commencer à élever la voix ce soir? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique, depuis la France, depuis quel que soit le continent qui peut commencer, qui peuvent commencer à élever la voix et réclamer la présence de Dieu, réclamer le feu de Dieu, réclamer la présence de Dieu, peux-tu réclamer la présence de Dieu là où tu es? Réclame la présence de Dieu, réclame le feu de Dieu, réclame, réclame, réclame. Toi qui n'arrivais pas à prier, toi qui n'arrivais même pas à être dans la présence de Dieu, réclame cela, je te prie, réclame cela, réclame, réclame. Nous voulons ensemble, Seigneur, nous voulons ensemble, Seigneur, te glorifier, nous voulons ensemble, Seigneur, te toucher, nous voulons ensemble, Seigneur, réclamer ta présence, que, Père, entendre le cri de tes enfants ce soir, certains sont à la maison, certains sont dans leur chambre, dans leur salon, Père, nous ensemble, nous te prions, nous t'élevons, nous t'exaltons et nous réclamons ta présence, nous réclamons ton feu, nous réclamons ta présence divine, que tu sois l'aïfa et l'homéga de ce moment, que tu sois l'aïfa et l'homéga de ce moment, que tu sois Seigneur, Seigneur des seigneurs, que tu puisses venir prendre le contrôle de toutes choses, que, Seigneur, que ceux qui étaient là fatigués, découragés, oppressés, que, Père, tu leur accordes la liberté, que tu leur accordes, Seigneur, la paix, que tu leur accords, Seigneur, de rentrer dans ta présence, que toutes les flèches, que tous les trous enflammés qui venaient, Seigneur, pour les améanties et pour les empêcher de rentrer dans ta présence, que cela soit brisé au nom de Jésus, que ces flèches soient consumées au nom de Jésus. Donc l'aide de Divine, take the control upon your life. Notre lettre de divine Tecte de contrôle, open your life Prends autorité Prends autorité Prends autorité Il faut qu'on monte ensemble ce soir Il y a des personnes qui ne sont pas encore montées Tu n'es pas encore monté On monte ensemble Chaka rataka On monte ensemble Hallelujah On va prier On continue de prier Il faut que tu te lèves en prière J'ai reçu des messages Durant les jours passés Où des personnes me disent qu'ils sont fatigués qui ne s'arrivent même pas à entrer dans la présence de Dieu. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à entrer dans la présence du Seigneur. Il ne faut pas que tu te relâches. 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 Je le dis encore une fois. Il ne faut pas que tu te relâches. Oh my God. Il ne faut pas que tu te relâches. Il ne faut pas que tu te relâches. Toi qui t'es fatigué, oppressé, Chargé, c'est difficile pour toi Tu n'arrives pas à entrer dans la présence du Seigneur Il ne faut pas que tu te relâches Il ne faut pas Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas Il ne faut pas que tu te relâches Tu as perdu Oh my God, il y a des personnes qui sont là Qui sont là vraiment Tu as du mal à entrer dans la présence du Seigneur Vraiment, il ne faut pas que tu te relâches Il ne faut pas qu'en cette fin d'année tu te relâches Il y a tellement de choses qui se passent dans le spirituel Il y a tellement d'actions qui sont posées dans le spirituel Il y a tellement d'arts qui sont posés Il n'est pas le temps pour que tu te relâches Il n'est pas le temps pour que tu puisses dormir Toi qui dormais, toi qui étais dans un sommeil incompréhensible Toi qui avais relâché vraiment ta vie de prière Toi qui avais pris un coup, un coup, un coup de blouse Un coup à vide Je t'en prie, ne relâche pas Ce n'est pas le temps de te relâcher Ce n'est pas le temps de baisser les bras Ce n'est pas le temps que tu tapis toi sur ton sang Ce n'est plus le temps de se relâcher Ni de sommeiller, ni de dormir Lève-toi Lève-toi, laisse-toi Lève-toi et combats Lève-toi et prie Lève-toi et continue de prier Continue de persévérer dans la prière Continue de persévérer dans la prière Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir Qui peut prier dans ce sens Est-ce qu'on peut prier dans ce sens ce soir Prie dans ce sens ce soir Enfin, prie dans ce sens ce soir Toi qui avais relâché Est-ce qu'on peut prier dans ce sens ce soir Il y a plusieurs personnes qui sont concernées Tu avais relâché Tu n'arrives pas dans la présence du Seigneur Ce n'est pas le temps de te relâcher Ce n'est pas le temps de dormir C'est de la distraction L'ennemi utilise la distraction Pour endormir les enfants de Dieu Auprès que tu ne puisses pas être éveillé Tu n'as plus le goût de prier Tu n'as plus le goût de méditer Tu n'as même plus le goût d'aller à l'église Ça doit t'alerter Alléluia Quand tu vois que tu n'as plus le goût Même dans la présence du Seigneur C'est un élément qui doit t'alerter Pour te ressaisir Un élément qui doit t'alerter Pour te reprendre C'est un élément qui doit t'alerter Pour comprendre Qu'il y a des actions qui se passent Qui sont dans le spirituel Qui sont là pour agir Pour t'endormir Afin que tu ne puisses pas répondre aux attaques Afin que tu ne puisses pas prier Afin que tu ne puisses pas bombarder spirituellement N'oublie pas que ta prière est une puissance N'oublie pas que ta prière est une puissance N'oublie pas que ta prière est une âme fatale N'oublie pas que ta prière est une âme fatale N'oublie pas que Jésus-Christ de Nazareth T'a donné la prière Et la prière dérange les hommes de l'ennemi La prière détruit et anéantie La prière libère La prière délivre Alléluia Rappelons-nous Dans les actes des apôtres Quand les disciples ont été accusés à tort Qu'ils ont été mis vraiment dans la prison La Bible dit que l'église ne cessait de prier Ne cessait de prier Et c'est la puissance de la prière Qui a provoqué le déclenchement De la puissance de Dieu De façon à ce qu'il soit libéré Sache que ta prière a une importance capitale Sache que ta prière a une importance capitale Pour ta destinée Pour ton avenir Pour les mois à venir Pour les douze mois qui s'en viennent Sache que ta prière a une répercussion Dans le monde spirituel Sache que ta prière a une répercussion C'est une bombe dans le monde spirituel Donc ne te relâche pas Ce n'est pas le temps de dormir Ce n'est pas le temps Que tu puisses te fatiguer Ce n'est pas le temps Que tu puisses vraiment T'apitoiler sur ton sang Mais lève-toi Et prie Lève-toi Et prends autorité sur la chair Lève-toi Et vraiment 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 Dégage ton atmosphère spirituelle Dégage ton atmosphère spirituelle Quand tu arrives dans la présence de Dieu Tu vois que tu t'endors Tu n'arrives même pas A ouvrir la bouche Mets-toi debout Mets-toi debout Et commence à bombarder Mets-toi debout Commence à élever le nom du Seigneur Mets-toi debout Commence à prier en langue Est-ce qu'on peut prier en langue ce soir Est-ce qu'on peut prier en langue Toi qui es baptisé du Saint-Esprit Est-ce qu'on peut prier en langue là où tu es Est-ce qu'on peut prier Conduit par l'Esprit de Dieu Prie en langue Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit Est-ce que tu peux continuer à prier Par ta propre langue Dans le nom de Jésus Élevons la voix Élevons la voix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui brise les chaînes Qui brise toute forme d'envoûtement Nous brisons cela ce soir Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Père je prie pour quelqu'un ce soir Que tu es enchaîné Qui n'arrivait même pas En ta présence Que tu libères la volonté de quelqu'un ce soir Que tu libères l'admastère spirituelle De quelqu'un ce soir Que tu libères l'environnement De quelqu'un ce soir Que tu libères la maison De quelqu'un ce soir Toi qui résiste dans un lieu Où tu n'arrives même pas Élever la voix vers ton Dieu Que la gloire de Dieu Descende dans ta maison Que la gloire de Dieu Descende dans ta maison Que la gloire de Dieu Descende 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 Que les chaînes Qui me tenaient Quelques activités Sois brisées maintenant Que les chaînes Qui me tenaient Ton atmosphère spirituelle De la activité Sois anéanties maintenant Que les liens Qui me tenaient Ton atmosphère spirituelle De la activité Sois coupés maintenant Que tout ce qui doit te retenir Vraiment De la activité Sois brisés Sois brisés Sois brisés Sois brisés Au nom de Jésus Continue de prier Continue de prier Ce soir est un soir spécial Ce soir est un rendez-vous spécial Ce soir sache que ta présence N'est pas un hasard Sache que ta présence N'est pas un hasard Sache que ta présence N'est pas un hasard N'y a pas de hasard Avec le Seigneur Si tu es là Ne serait-ce que Pour le peu de temps Qu'il nous reste à prier N'y a pas de hasard Avec Dieu Sois connecté Afin de recevoir ta part Dans le nom de Jésus Sois disposé Afin de recevoir ta part Dans le nom de Jésus Sois prêt à recevoir De la part du Seigneur Sois prêt à recevoir Sois prêt à recevoir De la part de Dieu Sois prêt à recevoir Depuis plusieurs années Depuis plusieurs années Depuis plusieurs années Tu es dans un tourment Dans un tourment Dans un tourment Dans un tourbillon Tu tournes en rond Tu tournes en rond Tu es dans une stabilité Tu ne comprends même pas ta vie Tu regardes ta vie Ton âge est avancé Et tu vois que Tu veux avancer avec Dieu Mais tu n'y arrives pas Quand tu fais ton bilan Tu penses Tu vois que ton bilan Est négatif Selon tes attentes Et pourtant Tu pries Dieu Tu sers le Seigneur Tu vraiment Tu t'investis Malgré tes différentes faiblesses Vraiment je prie Que là où il y avait eu Une parole de malédiction Sur ta vie Que cette parole Sois néantie Au nom de Jésus Que là où l'ennemi a dit Que tu seras par terre Que cela soit brisé Au nom de Jésus Là où l'ennemi Te tient Te tient Pas une quelque opportunité Que tu sois libéré Au nom de Jésus Que là où l'ennemi Vraiment Avissait de part et d'autre Et qu'il permettait Que tu n'étais pas épanoui Tu n'étais pas dans la joie Que Dieu libère Ta vie Que Dieu libère ta vie Que Dieu libère ta vie Au nom de Jésus Il y a quelqu'un qui dit Seigneur renouvelle-moi Il y a quelqu'un Tu es connecté ce soir Tu dis Seigneur renouvelle ma vie Seigneur je veux plus de toi Tu es là Tu es connecté Tu dis Seigneur renouvelle ma vie Je veux plus de toi Tu es en train de le dire ce soir Tu es en train de le dire Tu es en train de le dire Seigneur je veux plus de toi Je veux aller de gloire en gloire avec toi. Je veux aller de puissance en puissance, de gloire en succès avec toi. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Dieu répond à ta demande. Dieu répond à ta demande. Dieu répond à ta demande. Que là où l'ennemi t'avait acculé, là où l'ennemi t'avait oppressé, sache que le temps, il y a un temps pour toute chose. Et c'est le temps de ta saison. C'est le temps pour toi. Le temps est arrivé pour toi. Il y a un temps nouveau qui s'installe pour toi. Il y a un temps nouveau qui s'installe pour toi. Que tu ne te souviennes plus des événements passés, mais que tu fixes tes yeux en avant. Que tu fixes tes yeux en avant. Que tu puisses avancer. Tu as souffert. Tu as été humilié. Tu as été rejeté. On a parlé mal de toi. On t'a torturé, méprisé. Mais que tu puisses avancer. Parce que Jésus a le meilleur pour toi devant. Jésus a le meilleur pour ta vie. Jésus a disposé de meilleurs pour toi. Jésus a disposé de meilleurs pour toi. Jésus a disposé de meilleurs pour toi. Que le doute ne soit point de ton partage. Que l'incrédulité ne soit point de ton partage. Que l'éternel, que tu places ta confiance en l'éternel. Que tu avances. Que l'année 2017 qui arrive à un grand pas soit une année de grâce, une année de gloire, une année de faveur, une année de restauration, une année de joie. Toutes les fois que tu as pleuré, que Dieu sèche tes larmes, que Dieu sèche tes larmes, que Dieu sèche tes larmes, que Dieu sèche tes larmes. Au nom de Jésus, qu'il sèche tes larmes, qu'il sèche tes larmes. Rappelle-toi que tu es précieuse aux yeux de Dieu. Rappelle-toi que tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Rappelle-toi que tu es la paix du Seigneur. Tu n'as plus rien des yeux du Seigneur. Combien de fois tu as douté de ta valeur devant Dieu ? Combien de fois tu as douté de ce que Jésus a pour calmer sur ta vie ? Combien de fois tu as douté des promesses que Dieu a dit sous ta vie ? Rappelle-toi que tu es précieux aux yeux de Jésus. Pourquoi doutes-tu ? Pourquoi doutes-tu ? L'éternel a préparé un plan merveilleux pour toi. L'éternel a préparé un plan magnifique pour toi. Pourquoi promets-tu des regards écaires ? Pourquoi tu étais dans une atmosphère de lassitude ? Pourquoi laisses-tu la lassitude s'emparer de ta personne ? Pourquoi laisses-tu la lassitude s'emparer de toi ? Pourquoi laisses-tu la situation venir violer ou violer de ton entendement ? Pourquoi laisses-tu cela ? L'éternel a fait une promesse. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. Je déclare sous l'avis de quelqu'un ce soir. que tout ce que tu as perdu que tout ce que les sauterelles t'ont volé depuis cette année et les années précédentes que Dieu te restaure que tout objet que tout décret que tout hôtel qui parlait contre toi que tout l'ombre qui était levée contre toi qu'elle soit condamnée en justice qu'elle soit condamnée en justice dans le nom de Jésus parce que Dieu est ton avocat Jésus est ton avocat il est celui qui combat pour toi il est celui qui est ton repas, ta citadelle celui sur qui tu te reposes celui qui connait tes craintes celui qui connait tes peurs celui-là même qui sait quand tu te lèves et quand tu te couches celui-là même en qui tu as placé ta confiance malgré les divers doutes celui-là même vraiment en qui vraiment tu ne peux te reposer seul oh my god viens aider quelqu'un ce soir viens aider quelqu'un ce soir viens aider quelqu'un ce soir Seigneur viens aider quelqu'un ce soir Seigneur viens aider quelqu'un ce soir viens je prie qu'elle me plaine de mots que tu aides quelqu'un ce soir quelqu'un qui était brisé Seigneur torturé mis à plat ventre quelques Seigneurs qu'on lui a marché dessus tu étais par terre dont t'as marché dessus tu étais à plat ventre dont t'as marché dessus tu étais par terre dont t'as marché dessus oh my god viens aider quelqu'un ce soir viens relever une personne ce soir viens relever une femme ce soir viens relever un homme ce soir toi qui étais par terre ont marché sur toi. Les hommes t'ont tué par leur langue. Les hommes t'ont tué par leurs actes. Les hommes t'ont tué par leur fausse accusation. Les hommes t'ont tué par leur langue. T'ont détruit même par leur langue. Mais Jésus te relève. Jésus te relève. Jésus te restaure. Jésus te relève et te restaure. Jésus te relève et te restaure. Car c'est le temps pour toi. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain Mais c'est maintenant Aujourd'hui est aujourd'hui Ce n'est pas pour hier, ce n'est pas pour demain Mais c'est maintenant Que l'éternel, le Dieu tout puissant Celui qui combat pour ta vie Te relève maintenant, te restant maintenant Que Dieu relève tes finances Que Dieu restant tes finances Que Dieu relève ta situation Que Dieu te relève Que Dieu te relève financièrement Que Dieu te relève professionnellement Que Dieu te relève Que Dieu relève ta vie Qu'il relève ta vie Qu'il relève ton estime Qu'il relève ta personne Qu'il relève ta dignité Qu'il relève ton amour propre Qu'il te relève là où tu étais affecté Là où tu étais détruit Là où tu étais saturé Là où tu étais rejeté Que Dieu te relève Que l'éternel te relève Que le Dieu tout puissant te relève Que Père de même que tu as relevé Élie Que tu relève quelqu'un de ce soir La Bible dit Que Élie Sous l'oppression de Jézabel A demandé la mort Élie le grand Élie Qui a fermé le ciel Un homme de même nature Que toi et moi La Bible dit que Quand Jézabel s'est levé Et que l'oppression a augmenté Élie a réclamé la mort Élie a demandé la mort Mais Dieu l'a relevé Élie a déprimé Cet homme a déprimé Là où tu avais réclamé la mort Là où tu avais commencé à déprimer Que Dieu te relève Celui-là même qui a relevé Élie Que Dieu te relève Et on voit que par la suite Ce grand Élie C'est lui que nous utilisons Comme exemple Celui que nous prenons Comme témoin Celui que nous prenons Comme modèle Car Dieu l'a utilisé Pour impacter Pour toucher C'est un temps que tu passes C'est une saison que tu passes Mais ce temps C'est pour autant Cette période C'est pour autant Cette obscurité C'est pour autant Cette saison C'est pour autant Cette saison C'est pour un temps Cette période de ta vie C'est pour un temps Cette saison C'est le cycle de ta vie C'est pour un temps Que Dieu relève ta vie De même que Jésus a relevé Que Dieu A plutôt a relevé Élie Que Dieu te relève Afin que tu puisses faire des exploits Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Afin que le mort Que tu utilises pour la gloire de son nom Afin que vraiment son nom soit glorifié Dans ta vie Afin que son nom soit Élevé dans ta vie Que Dieu te relève Que Dieu relève ta situation Que Dieu te relève Dans ta famille Que Dieu te relève Dans toute situation Par laquelle tu es passé Que Dieu relève ta vie Alléluia Là où tu es dit Commence à dire merci au Seigneur Parce qu'il te relève Commence à lui dire merci Commence à lui dire merci Commence à dire merci à Jésus Parce qu'il est en train de te relever Commence à dire merci à Jésus Parce qu'il est en train de restaurer ta vie Commence à dire merci au Seigneur Parce qu'il y a des bénédictions Qui arrivent Qui sont là Que tu auras Dans l'année qui va arriver Commence à dire merci au Seigneur Parce que Dieu va débloquer Un dossier pour toi Commence à dire merci à Dieu Parce que Dieu va ouvrir Des portes naturelles Pour ta vie Commence à dire merci A Jésus-Christ de Nazareth Pour l'évolution professionnelle Commence à dire merci au Seigneur Vraiment pour le ministère Qu'il t'a donné Qu'il est en train de restaurer Établir Vraiment financer Protéger Et les personnes Qui l'envoient Dans l'œuvre Qui t'a confié Commence à dire merci au Seigneur Pour tout ce qu'il est déjà On peut accomplir pour toi Est-ce que tu peux élever la voix Et commencer à lui dire merci Pour tous ses bienfaits Pour tout ce qu'il a préparé pour toi Pour tout ce qu'il a déjà Prédisposé pour toi Est-ce que tu peux lui dire merci Merci pour ton mariage Merci vraiment pour ton mariage Merci pour tes renouvellements De mariage Merci également pour tes finances Merci pour vraiment ton entreprise Merci vraiment pour ta stabilisation professionnelle Est-ce que tu peux lui dire merci Commence à lui dire merci Commence à lui dire merci Commence à lui dire merci Ne reste pas la bouche fermée Commence à lui dire merci au Seigneur Pour tous les bienfaits Pour toutes les promesses Qu'il a préparé pour toi Pour tout ce qu'il a prédisposé pour ta vie Pour tes enfants Pour la réussite de tes enfants Pour la réussite des examens Également Commence à lui dire merci Pour ton permis Commence à lui dire merci Parce qu'il renouvelle ta vie de prière Commence à lui dire merci Parce qu'il renouvelle ta vie de méditation Commence à lui dire merci Parce que tu avances Tu avances Et tu persévères avec lui Commence à lui dire merci Pour ce qu'il est en train d'opérer dans ta vie Commence à lui dire merci En ce 24 décembre Il est important que tu ouvres la bouche Et que tu lui dises merci Seigneur Merci Père Nous te donnons toute la gloire Papa Merci Seigneur Pour tous ceux Père Vraiment qui sont en train de te remercier ce soir Nous te remercions Parce que Seigneur Tu as prédisposé de bonnes choses pour nous Tes promesses Seigneur Vraiment tes enfants Ils rentreront Que Seigneur Ceux-là même Qu'elles s'attendaient Seigneur à une percée Que les percées Seigneur Vraiment soient matérialisées physiquement Dans le nom de Jésus qui est Nazareth Père c'est financier Père c'est matériel Père c'est Seigneur Au niveau sentimental Que Seigneur Que ceux qui ont élevé Des projets Des attentes vis-à-vis de toi Seigneur Ils témoigneront Seigneur Dessis Seigneur Quelques jours Quelques semaines Car Seigneur Beaucoup ont déjà témoigné Beaucoup ont déjà témoigné De ta guérison Beaucoup ont déjà témoigné Seigneur Des miracles que tu as accomplis Beaucoup ont déjà témoigné Seigneur Du changement opéré dans leur vie Beaucoup ont déjà témoigné Seigneur Des actions Des dossiers que tu as débloqué Beaucoup ont déjà témoigné De tes bienfaits Papa C'est pour cela que Jésus Nous élevons là-bas avec toi Et nous commençons à te remercier Pour le déblocage Nous commençons à te remercier Pour les dossiers en cours Seigneur Dont tu vas répondre De façon surnaturelle Nous commençons à te remercier Seigneur Pour les dossiers Père De travail De demande d'emploi Seigneur Tu vas répondre de façon favorable Nous commençons à te remercier Seigneur Tu vas pouvoir aux besoins de chacun De façon surnaturelle De façon miraculeuse Nous te remercions Seigneur Pour les miracles Nous te remercions Jésus Pour les guérisons Les guérisons de corps Les guérisons d'âme Les guérisons de cœur Nous te remercions Seigneur Pour toutes les maladies Seigneur Et curables que tu guéris Nous te remercions Jésus Pour les ministères Seigneur Qui avancent Qui sont propulsés Qui avancent à grands pas Merci pour les armes Que tu envoies Du nord Du sud De l'est De l'ouest Seigneur De chaque contrée De chaque continent Merci Jésus Merci Seigneur Parce que tu agis Merci Jésus Parce que tu permets Que tes enfants En donnent leur bénédiction Tu permets Seigneur Qu'ils puissent voir ta gloire Tu permets Seigneur Qu'ils soient touchés Par ton esprit Tu permets cet esprit de Dieu Que le moment Que tu puisses Glorifier ton nom dans leur vie Merci Jésus Parce que Ceux qui attendaient Un mariage Ceux qui attendaient Seigneur Un renouvellement Ceux qui attendaient Seigneur De rencontrer Ta personne Que tu as prédisposée Pour eux Merci parce que Seigneur Tu opères la rencontre Merci Seigneur Vraiment Pour les personnes Dont tu es en train De rentrer dans le mariage Merci Jésus Pour les personnes Seigneur Qui ont attendu Qui ont prié Qui ont pleuré Seigneur Vraiment Qui continuent à prier Par rapport à leur vie civile Que Seigneur Tu vas stabiliser Que tu vas Seigneur Vraiment aider Tu vas soutenir Seigneur Merci Jésus Qui t'as arrêté Pour les mariages Seigneur Merci pour les entreprises Pour ceux qui ont des entreprises Comment que tu puisses Permettre la multiplication Dans le nom de Jésus Qui t'as arrêté Multiplication des contrats Multiplication des clients Multiplication Seigneur Abondance Prospérité A tout égard Dans le nom de Jésus Qui t'as arrêté Seigneur Merci pour les projets Ce Seigneur Que tu vas mener à bien Pour les connexions divines Pour ceux Seigneur Qui vont soutenir Aider Pour ceux Seigneur Qui vont aider Papa Vraiment Jésus Permet Que les situations D'aujourd'hui Soient des marches-pieds Pour certains Que les situations Vécues aujourd'hui Soient des marches-pieds Pour avancer Des marches-pieds Jésus Un tremplin Pour être propulsé Dans le nom De Jésus-Christ De Nazareth Seigneur Merci Parce que tu agis Seigneur Merci Parce que tu te glorifies Merci Seigneur Parce que tu équipes Quelqu'un ce soir Tu restaures Quelqu'un ce soir Seigneur Merci Parce que tu équipes Tu équipes Tu équipes Tu restaures Tu restaures Tu équipes Jésus Tu parles Tu renouvelles Tu agis pleinement Seigneur Merci Papa Tu agis Tu agis dans la vie De quelqu'un ce soir Tu agis dans la vie De quelqu'un Aujourd'hui Jésus Tu agis dans la vie De quelqu'un Le Saint-Esprit de Dieu Seigneur Merci Pour tes enfants ce soir Merci Seigneur Pour ceux-là même Qui t'honorent Seigneur Vraiment Qui sont là Que tu les bénisses Au centuple Que ta bénédiction Seigneur Soit déversée Au centuple Malgré ce temps De préparatif De réveillon Malgré ce temps De préparatif Mais ils sont là Pour se rendre Rendez-vous divin Ne serait-ce que Pour leur fidélité Père Que tu les bénisses Au-delà même De leur entendement Ne serait-ce que Pour leur fidélité Seigneur Que tu les bénisses D'une façon particulière Que Seigneur Souviens-toi De leur fidélité En ces temps Nous jeûnés de prière Souviens-toi De leur fidélité Du fait de leur présence Dans ce temps Père Vraiment Qui t'es consacré Souviens-toi De leur fidélité Dans le nom De Jésus Qui est Nazareth Que Seigneur Souviens-toi De chaque personne Connectée ce soir Qui est là Seigneur Depuis plusieurs jours Souviens-toi Seigneur De leur fidélité Tu es un Dieu fidèle Et tu es au nom Celui qui t'honore Seigneur Il t'honore ce soir Que tu puisses les honorer Que tu puisses les honorer Et que Père Que tu puisses les surprendre Avant la fin de cette année Qu'avant même la fin de cette année Jésus Que tu souprendes quelqu'un Que tu souprendes quelqu'un Ce soir Que tu souprendes quelqu'un Seigneur Vraiment Toi qui es le Dieu De surprise Toi Seigneur Qui répond avec surprise Tu étonnes tes enfants Surprends quelqu'un Ce soir Que Jésus Tu souprendes quelqu'un Ce soir Et que la joie La joie La joie Soit dans le coeur De quelqu'un Ce soir Que la joie Puisse remplir La vie de quelqu'un Ce soir Que la joie Puisse remplir La vie d'une personne Alléluia Que la joie La joie La joie J'appelle la joie La joie Que la joie Remplisse la vie De quelqu'un La joie La joie De connaître Le Seigneur La joie D'être en sa présence La joie Vraiment De l'avoir rencontré Que cette joie Remplisse ton coeur Alléluia Que cette joie Remplisse ton coeur Dans le nom De Jésus Qui est Nazareth Que cette joie Remplisse ton coeur Alléluia Alléluia Que cette joie Remplisse ton coeur Alléluia 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 Que cette joie Remplisse ton coeur Que cette joie Remplisse ton coeur Que cette joie Cette joie Remplisse ton coeur Remplisse ton coeur Seigneur Merci Que vraiment Que ta joie Soit répandue Sous la vie De quelqu'un Ce soir Alléluia Seigneur, merci pour cette joie. Merci Jésus, cette joie. Une joie, une joie, une joie. Alléluia. Alléluia. T'as adoré. Alléluia, alléluia. Que ta joie, ta joie. Alléluia. On va prendre ce chant ensemble. On va prendre un chant ensemble. T'as adoré. T'as adoré, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. T'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Encore une fois. T'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Que Seigneur, tu puisses vraiment soutenir quelqu'un encore ce soir. Que la joie soit répandue dans les cœurs. Que vraiment ta grâce soit répandue dans la vie de quelqu'un ce soir. Que Seigneur, que dans ce temps de réveillon, que tu puisses, Seigneur, soutenir une personne qui souffre. Que tu puisses, Seigneur, aider une personne qui souffre. Saint-Esprit de Dieu. Je prie pleinement pour chaque personne connectée. Vraiment que, permets, Seigneur, vraiment que chacun puisse recevoir une grâce particulière. Qu'en ce temps de partage, ce temps d'amour, que ton amour soit déversé dans la vie de tout chacun. Que ta grâce et ta faveur soient déversés dans la vie de tout chacun. Que, Seigneur, vraiment que la solitude ne puisse pas péser sur quiconque ce soit. Mais que, Seigneur, vraiment que toi qui es le Dieu consolateur. Toi qui es le Dieu, la maman, qui réponds son esprit sur toute chair. Toi qui es le Dieu qui connaît les profondeurs des cœurs. Que tu puisses, Seigneur, venir en aide à quelqu'un. Que toute personne qui était seule ce soir. Seigneur, qu'il ne puisse se rendre compte qu'il n'est pas seul, mais que tu es là. Que toute personne, Seigneur, qui a vécu des choses terribles en cette période. Qui n'aime pas ce temps de fête, ce temps de festivité. Cet esprit de Dieu, que tu puisses soutenir cette personne. Seigneur, merci. Je te bénis. Que les souffrances, Seigneur, qui ressurgissent, Seigneur, soient guéris. Que ceux qui aient besoin de guérison totale, on paie une guérison dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci parce que ceux qui sont dans la joie ce soir, d'être en famille, d'être vraiment en présence, dans ta présence en famille, que tu puisses vraiment permettre que l'harmonie, l'union soient répandues. Et que, Seigneur, la joie, que là où la discorde, la compréhension, tout ce soit, Seigneur, vraiment, devait l'ennemi soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seut esprit de Dieu, merci parce que vraiment, tu soutiens chacun de tes enfants. Seigneur, merci parce que tu bénis Stéphanie. Tu bénis Claudien, Père. Tu bénis vraiment Sandra. Tu bénis Marie-Laure. Tu bénis Androu, Seigneur. Tu bénis cet esprit de Dieu vraiment toute personne qui est là ce soir. Vraiment toute personne qui est connectée également sur la ligne de prière via le téléphone. Tu es béni, Père, de toute bénédiction. Qu'il soit béni à tout égard. Que permette, Seigneur, que cette fin d'année soit une fin d'année remplie de joie. Remplie, Seigneur, vraiment d'allégresse. Que ce temps, Seigneur, vraiment de réveillon. Que vraiment ta paix puisse envahir le cœur de quelqu'un. Que vraiment que tout ce qui est discord, tout ce qui est colère, tout ce qui manque de maîtrise de soi soit écarté dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Soutiens chaque personne aujourd'hui. Aide chaque personne aujourd'hui, Seigneur. Vraiment, permets que ta joie soit répandue. J'appelle à la joie. Il y a quelqu'un ce soir qui a besoin d'une joie particulière du Seigneur. Il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de la joie du Seigneur. Seigneur, merci pour ta joie. Ta joie. Ta joie. Que la joie soit la force de quelqu'un ce soir. Que vraiment que tu puisses vraiment te rappeler que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Même si tu penses être seul physiquement. Mais l'Éternel est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Les anges de Dieu sont là. Tu n'es pas seul. Et sache que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu n'es pas seul. Même si les anges t'ont laissé tomber, rejeté ou ne prennent pas soin de toi. Sache que Jésus prend soin de toi. Sache que Jésus est là pour toi. Sache que Jésus est là pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps d'amour. Ce temps de partage. Aide une personne ce soir. Aide quelqu'un ce soir. Aide, aide Saint-Esprit de Dieu. Aide Jésus. Bien merci parce que tu aides ce soutien quelqu'un ce soir. Vraiment je te bénis encore. Vraiment que tout le monde ferme les yeux. Je vais prier. Alléluia. Je vais en prier pour tout le monde ce soir. Depuis la ligne de prière, via le téléphone ainsi que Facebook Live. Je bénis Dieu parce que, pour votre fidélité. Malgré le temps de festivité, vous avez pris le temps, ce temps, ne serait-ce qu'union dans la présence du Seigneur pour pouvoir honorer ce temps. Et Dieu vous honorera. Rassurez-vous que Dieu vous honorera. Dieu voit votre fidélité. Dieu voit votre envie de voir sa gloire se manifester dans votre vie. Dieu voit vraiment que vous avez envie de voir son être élevé dans votre vie. Dieu voit vraiment que vous êtes en attente par rapport à ses promesses. Alléluia. Et Dieu va vous honorer. Ce n'est pas la quantité qui compte. Ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. Mais c'est vraiment ce temps de qualité dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est ce temps de qualité dans la présence du Seigneur qui compte. Et vraiment, je voudrais vraiment vous encourager à vraiment à continuer, à persévérer. Il ne reste que quelques jours avant la fin de l'année. Continuez à prier. Continuez à persévérer. Continuez à vraiment à remettre tout entre les mains du Seigneur. Vraiment à remettre votre année. Faites vraiment un planning. Faites, mettez en place des stratégies. Faites vraiment que la prière, certes, mais que vous puissiez mettre vraiment en place des actions. Qu'est-ce que vous attendez de l'année qui arrive? Ce à quoi vous aspirez pour l'année qui arrive? Est-ce que vous avez vraiment prévu de mettre en place quelque chose? Faites-le. Mettez un délai. Ne sommeillez pas. Ne dormez pas. Mais faites-le. Dieu a mis en vous les capacités, les circonstances pour pouvoir le faire. Et par l'esprit de Dieu, il vous aidera à le faire. Et vraiment, je prie aussi que vous puissiez pour le temps de prier pour que Dieu envoie les personnes pour vous aider. Il y a des personnes pour vous soutenir. Il y a des personnes par rapport aux attentes que vous avez, par rapport aux projets que vous avez qui vous aident. Il y a des personnes qui sont là. Des fois, tu pleures parce que tu te sens seul. Tu penses que tu n'as pas d'époux, tu n'as pas d'épouse. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps viendra où le Seigneur te bénira de cette façon. Mais il est important que tu puisses continuer à prier. Il est important que tu puisses continuer à prier. Je sais que c'est difficile pour certains. Car vraiment, cette période leur appelle des temps difficiles. Et demain, je partagerai, comme je vous ai dit, vraiment mon expérience. Et c'est important vraiment que malgré tout ce que vous avez pu vivre, malgré tout ce que vous avez pu voir, entendre, subir, que vous puissiez vraiment continuer à honorer ce Dieu. Continuer à l'exalter. Que vous puissiez vraiment prendre conscience qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Et qu'il est le Dieu qui agit. Qu'il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu vraiment qui glorifie son nom en toute situation. Alléluia. Vraiment, il est amour ce Dieu. Il est amour. Toi qui attendais le mariage, attends-toi vraiment à ce que Dieu te réponde. Toi qui attendais vraiment à la mise en place de projets, attends-toi. Sois dans l'expectative que Jésus va te répondre. Jésus va envoyer des personnes pour t'aider. Mais sois prêt vraiment à entendre, à discerner. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et vraiment, je prie Dieu qui vous donne de vraiment d'aller de gloire en gloire. Que janvier soit un mois de gloire. Que février soit un mois de succès. Que vraiment que les douze mois soient des mois de succès, de gloire, de victoire. Vraiment des mois où vous glorifierez l'éternel. Où vous, vraiment, vous rirez. Vous serez dans la revanche, comme on peut dire. Vraiment, vous allez vraiment bénir le nom de Jésus qui est de Nazareth pour ce qu'il fait pour vous. Il est Dieu. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Même si toi-même tu as été infidèle. Même si tu as eu des moments où tu as été infidèle. Tu as manifesté des faiblesses. Dieu te tend toujours la main. Te tend toujours la main pour pouvoir t'aider de façon à t'en sortir. Alléluia. J'aime beaucoup ce Dieu. Et je crois qu'il y a des passionnés de Jésus ce soir. Je crois qu'il y a des personnes qui sont passionnées de l'éternel. Vraiment. Et vraiment. Tous ceux et c'est vraiment vraiment qui allaient passer un temps dans quelques jours dans la présence vraiment de vos familles respectives. Prenez le temps. Ne succombez pas aux tentatives de colère ou de manque de maîtrise de soi. Mais que vraiment vous puissiez rire. Profitez du temps que vous avez. Profitez de vos parents si vous avez encore vos parents. Profitez de votre famille avec qui vous êtes en relation. Profitez de ce temps-là. Que vous puissiez jouir chaque jour que Dieu vous donne. Que vous puissiez jouir du temps que Dieu vous accorde sur cette terre. Que vous puissiez jouir pleinement vraiment des personnes que vous aimez. Il y a des personnes que vous aimez, n'est-ce pas? Il y a des personnes que vous n'avez pas vues depuis des années. Des personnes pour qui peut-être vous priez depuis des jours, des jours, des années, des mois. Que vous n'avez pas encore vues depuis un certain nombre de temps. Prenez le temps d'aller les voir, les visiter. Pour ceux qui peuvent. Pour ceux également vraiment qui... Il y a des personnes que vous appréciez. Donc vraiment, j'en crois que je n'ai pas resté seule. Mais si c'est le plaisir de ton cœur, que l'Esprit de Dieu vraiment soit ton compagnon ce soir. Alléluia. Donc vraiment que Dieu vous bénisse à tous égards. Je procure ma bénédiction de Dieu sur votre vie, sur votre famille. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob repose sur chacune des vies ici présentes. Que vous, Père, que les familles soient bénies dans le nom de Jésus à tous égards. Seigneur, merci parce que tu permets que ta grâce et ta faveur soient déversées sur quelqu'un ce soir. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Pour vraiment tout ce que tu fais, pour tout ce que tu opères. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être émové. Tu es digne d'exalter Jésus. Bénis quelqu'un ce soir. Bénis, Seigneur, vraiment tes enfants ce soir. Que la paix, la joie, l'allégresse soient leur partage. Que ceux-là même qui ont décidé de rester dans leur maison respective, sans voir quiconque. Seigneur, vraiment, toi qui respectes toute décision de l'homme. Permets que vraiment que la solitude ne puisse point gagner leur cœur. Mais que Seigneur, qu'ils puissent être en ta présence, à chercher ta face, à te prier, à te parler, à t'adorer, à te louer et à t'exalter. Que la joie soit un partage, que la joie, la joie du Seigneur, la joie de Dieu soit leur partage, soit communiquée vraiment à quiconque on a besoin ce soir. Quiconque on a besoin aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour vraiment la vie qui est communiquée, pour l'amour qui est communiqué. Que vraiment que ta grâce puisse reposer sous quelqu'un. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, moi-même, je sais combien, même, en cette période, j'ai eu à vivre des temps difficiles. J'ai eu à vivre des temps vraiment plus que difficiles, humainement parlant. Mais Père, vraiment, tu es le Dieu, le Père de la restauration. Je suis là, même, Seigneur, qui relève, quand même qu'on ait subi des situations, Seigneur, difficiles. Seigneur, c'est pour cela que, Père, en cette période de temps, Seigneur, vraiment, je prie pleinement en cette période que chacun, vraiment, soit connecté à ton esprit. Et que, Seigneur, vraiment, que chacun puisse avancer. Que ton amour soit répondu. Que ta grâce soit répondu. Que, Seigneur, même si la solitude pèse, même si, Seigneur, vraiment, il y a des situations familiales qui sont embarrassantes, qui sont difficiles à gérer. Mais que, Père, que nous puissions être focalisés sur toi et sur toi seuls. Que, même si c'est un esprit de Dieu, il y a des situations, Seigneur, qui viennent comment créer le trouble que Saint-Esprit de Dieu. Que, vraiment, que nous puissions continuer à avancer pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne de magnificence. Tu es digne d'être élevé. Sois glorifié, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce soir. Sois honoré dans la vie de quelqu'un ce soir, Seigneur. Je me remercie parce que tu permets également que le temps, Seigneur, ce soir et demain soient des journées bénies. Je voudrais que tu pries ce soir. Que tu pries là où tu es plus tôt. Que le temps, cette journée, ou cette fin de journée, ou cette nuit, ou cette soirée, soit béni pour toi. Sois béni pour ta famille. Mais également pour demain. Remets ton culte entre les mains du Seigneur. Vraiment, même si tu réveillones ce soir, prends le temps d'aller au culte demain. De façon honorée ton Dieu. Donc, on va élever la voix. Tu vas remettre ton culte et ainsi que ta journée, ou ta fin de journée, ou ta nuit, entre les mains du Seigneur. Et que vraiment, que même demain aussi, que tu sois dans la présence du Seigneur. Et vraiment, rempli, touché par l'Esprit de Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. N'y a aucun Dieu comme toi. N'y a aucun Dieu puissant comme toi. C'est pour cela que je te remets Claudia. Je te remets Stéphanie. Je te remets Marie-Laure. Je te remets Andrew. Je te remets, Seigneur, toute personne connectée. Je te remets toute personne, Seigneur. Vraiment que cette soirée, ce temps de réveillon, vraiment soit un temps bénissant. Même demain, Père, permets que notre culte soit placé sur la puissance de ton sang. Que, Père, que nous puissions avoir, Seigneur, un réveillon, et également une journée de dimanche béni. et que, Vraiment, tu te glorifies dans chacune des vies. Que tu parles à quelqu'un. Que tu te révèles, Seigneur. Montre-moi les choses cachées. Quand tu es le Dieu qui parle. Tu m'as montré des choses en secret, Père. Dans les songes, Père, la nuit dernière. Tu es capable de montrer à tes enfants des situations par rapport à leur vie. Des situations qui se passent dans le spirituel. Merci parce que tu parles à quelqu'un ce soir. Vraiment, tu permets, tu te révèles par les songes. Tu te révèles, Seigneur, vraiment par des visions. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à chacun de tes enfants ce soir. Ainsi que demain. Parle au cœur de quelqu'un. Et que, Seigneur, vraiment que tes enfants sortent différemment comme ils sont rentrés de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci. Bénis chaque personne. Et que toute la gloire, que toute la puissance te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Stéphanie, Marie-Laure, Claudia, Andou, et tous ceux qui sont connectés sur la ligne de Sandra, qui sont connectés sur la ligne de prière, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Passez un excellent réveillon dans la présence du Seigneur. Vraiment, profitez-en. Bénissez le nom de l'Éternel. Vraiment, demain, ayez un culte. Allez au culte. Ne chômez pas jusqu'à 6h du matin au point pour dire que vous êtes fatigué, vous n'allez pas au culte. Allez au culte. Que vous soyez disposés à recevoir de la part du Seigneur. Vraiment. Continuons à envoyer les témoignages en inbox. Demain, c'était un jour spécial. Le 25 décembre. Alléluia. Je parle de Targéry. Une petite, une infime partie plutôt de mon témoignage que j'ai vécu en 25 décembre. Et c'est pour vous encourager vraiment à continuer à persévérer. Mais on verra ce temps-là ensemble. Vraiment, je vous encourage. N'oubliez pas, il y a plusieurs événements qui arrivent. Restez connectés. J'ai oublié de le dire la dernière fois. J'ai oublié de le dire. Il y a un site qui est en préparation, en construction. Mais vous pouvez déjà vous inscrire nom, prénom, adresse, email sur la plateforme du site de façon à ce que vous puissiez être connectés avec tous les événements plutôt qui vont arriver dans l'année à venir pour que vous ne puissiez rien rater. Alléluia. Donc, vraiment, allez-y. Vous allez sur la page Facebook. Vous verrez l'adresse du site. Vous cliquez dessus. Vous pouvez vous inscrire de façon à recevoir toutes les infos. Et quand il y aura des événements, vous soyez informés. Alléluia. En Israël, le voyage en octobre. Donc, ceux qui veulent des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez les infos. Alléluia. Également, ceux qui ont envoyé des messages privés pour témoigner, faites-le. Je souhaite que vous comparez la nouvelle page pour mettre tous les témoignages ensemble. Il y en a plus d'une quinzaine pour qu'on puisse continuer dans la même lancée où nous sommes. Également, pour l'émission à venir, ceux qui veulent témoigner de ce que Jésus a fait pour eux, c'est le moment de pouvoir m'en parler de façon à ce que vous puissiez être inscrits. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'ai reçu également des invitations à venir annoncer la parole de Dieu. Vraiment, n'hésitez pas. Ceux qui m'ont envoyé vraiment, qui m'ont envoyé en Iqbos en privé, je vous expliquerai la procédure. Alléluia. En tout cas, je vous bénis. Je vous aime. Qu'au Seigneur vous bénisse pleinement et que passez un excellent réveillon dans la présence du Seigneur. Demain, excellent culte. On se verra à la même heure à 17h, heure de Caraïbes, 22h, heure de Paris. Partagez à vos amis, à vos proches, ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, avoir un temps de restauration, de renouvellement. Alléluia. Et continuez à prier par rapport à ta vie, par rapport à ton année à venir, les douze mois à venir et ne sois pas endormi mais veille. La Bible dit ne cessez de veiller et prier. Alléluia. Que la joie comble ton cœur. Que la joie comble ton cœur. Je prie pour quelqu'un ce soir que la joie comble ton cœur. Que vraiment que tu ne sois pas dans la tristesse ni parce que tu es seul ou parce que tu n'es pas, tu te retrouves seul à la maison mais que la joie comble ton cœur. Alléluia. Je vous aime. Bisous, 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 bisous. Excellent, excellente fête. Vraiment, vraiment, je vous bénis. diffuser le parfait de bonne odeur de Jésus qui est de Nazareth autour de vous. Alléluia. Maman, bisous, bisous. Love you. I love you. God bless you. Ayez un excellent quid demain et je vous dis à demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501